La Tunisie c'est un pays riche malgré sa petite superficie avec le tourisme. En effet, la Tunisie est une des destinations préférées chez les touristes grâce à ses belles plages et ses vestiges de l'antiquité. Le pays est également marqué par une autre chose, le football. Depuis plusieurs années, l'équipe nationale tunisienne sort des performances à ne pas ignorer et justement c'est pour cela que durant cette Coupe du Monde il faudra suivre de très près les aigles de Carthage, comment la Tunisie peut créer la sensation au Qatar. Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de l'Avance CDN cette fois-ci sur la Tunisie. Donc voilà cette équipe qui va avoir un statut d'outsider dans un groupe qui est quand même complexe, composé de la France, du Danemark et de l'Australie. Mais surtout souvent les gens ont tendance à voir la Tunisie comme une équipe habitée par la chance. Mais au final les résultats sont là, un exemple la Coupe de Quindry qui a été remportée par les Tunisiens. Bien évidemment juste avant que cette vidéo commence, si ce n'est pas fait, je vais te demander tout simplement de t'abonner, de liker et de commenter et nous on va directement commencer. Pour la qualification pour cette équipe tunisienne, tout d'abord il est important de rappeler qu'en Afrique c'est compliqué d'avoir sa place pour le mondial. Donc je tiens à le rappeler, tout d'abord nous avons une phase de poule, il faut soit terminer premier ou deuxième et ensuite un barrage. Moi je pense que le plus dur entre les deux c'est quand même ce match de barrage qui est quoi qu'il arrive contre une grosse équipe. Du coup tout d'abord pour la phase de poule, les Tunisiens ont fini premier avec 13 points mais néanmoins ils étaient quand même suivis de très près par la Guinée équatoriale qui était seulement à 11 points donc c'est à dire 2 points d'avance pour les Tunisiens mais quand même attention ils étaient derrière. Pour le bilan pour cette équipe tunisienne, on a 5 victoires, 2 matchs nuls et une défaite ce qui est un bilan quand même moyen par rapport aux autres équipes en Afrique vis-à-vis de ce qu'elles ont fait pour cette campagne de qualification pour la coupe du monde. A la suite de cette phase de poule, du coup les Tunisiens ont été opposés au Mali et ont tout simplement réussi à gagner sur un petit score un but à zéro au match allé et au match retour il y a eu 0-0 ce qui leur a offert tout simplement la qualification pour le mondial. Étant donné que cette équipe marquait vraiment pas beaucoup de buts, il n'y a qu'un seul joueur qui a réussi vraiment à briller durant ces qualifications pour la coupe du monde c'est réellement Wabib Kazri. Maintenant pour l'effectif et la composition de cette équipe tunisienne, tout d'abord je tiens à dire que par rapport à l'effectif on a vraiment un effectif qui est intéressant avec certaines individualités qui peuvent apporter beaucoup à une équipe et là ils vont être dans cette équipe tunisienne. Après j'ai fait mes choix, je ne connais pas non plus par cœur l'équipe donc dites-moi en commentaire si j'ai fait des erreurs mais pour moi j'ai mis la meilleure composition possible pour ce mondial 2022. Maintenant à vous de me dire les Tunisiens en commentaire si j'ai bien concocté ce 11. On commence directement au poste de gardien avec Aymen Dahmen donc le gardien qui a tout simplement été aligné durant tous les matchs de la coupe de Canary et au final, regardez, il a fait le taf parce que l'équipe a tout simplement remporté la coupe donc c'est pour ça que je décide de le mettre directement titulaire. Au poste de latéral droit, j'ai décidé tout simplement de mettre Mohamed Drager donc très bon joueur évoluant du côté de Lucerne donc il est prêté par Naughty Game Forest à Lucerne c'est un bon latéral qui est capable de faire descendre, de bien défendre, etc. ça fait un moment qu'il est dans cette équipe tunisienne, qu'il a de l'expérience, qu'il a plusieurs sélections dans les jambes donc voilà, autant laisser Drager à ce poste de latéral droit. Pour la charnière centrale, tout d'abord j'ai décidé de mettre Dylan Brown donc joueur qui est vraiment très expérimenté avec cette équipe parce qu'il a beaucoup de sélections au compteur il a disputé des cannes, je ne sais pas s'il a disputé la Coupe du Monde 2018, s'il l'a disputé mais en tout cas voilà, ça fait un moment qu'il est dans cette équipe tunisienne et c'est vraiment un leader sur le terrain c'est pour ça que je décide tout simplement de l'aligner. Et juste à côté de lui, j'ai décidé de mettre le défenseur qui est habituellement tout le temps aligné dans cette équipe tunisienne bien évidemment Talbi qui accompagnera Dylan Brown pour tout simplement former une bonne charnière centrale et être solide dans cette équipe. En défenseur gauche, également un joueur qui est très expérimenté ça fait longtemps lui qu'il évolue du côté de cette équipe tunisienne c'est tout simplement Maloul, donc joueur évoluant du côté de Al-Ali qui a encore de la qualité il joue encore une fois dans un club qui est très compétitif parce que voilà en Afrique, dans cette Ligue des Champions africaines tout le temps Al-Ali, ils sont en guerre de finale, demi-finale par là et là encore une fois, ils étaient en finale contre le Widad donc ça montre à quel point c'est encore une fois un club compétitif et donc Maloul, c'est un joueur compétitif. J'ai décidé de mettre un milieu à trois et donc on va directement commencer avec Elias Skiri joueur qui a évolué du côté de l'Allemagne en Bundesliga à Cologne bah écoutez, c'est un très bon joueur franchement qui récupère beaucoup de ballons qui fait beaucoup de courses à haute intensité qui apporte plus qu'on ne le pense c'est vraiment le Casemiro tunisien j'ai envie de vous dire et c'est pour ça que c'est obligatoire de le mettre dans ce 11 là on ne peut pas s'en passer je pense très clairement parce qu'il est bon dans les interceptions, dans les passes, etc. il est essentiel. Juste à côté de lui, encore une fois, un joueur expérimenté j'ai décidé de mettre Sassi bah écoutez, je ne vais pas non plus faire beaucoup de commentaires sur ce joueur parce que je ne le connais pas énormément j'ai envie de vous dire mais en tout cas, je pense que cette paire Skiri-Sassi peut vraiment faire très mal aux autres équipes au niveau des interceptions, au niveau de la projection offensive et surtout au niveau du travail défensif les courses, tout ça, c'est des joueurs qui enchaînent beaucoup les courses qui sont habitués à jouer ensemble donc autant les mettre ensemble. Juste devant eux, en numéro 10, j'ai envie de vous dire un petit peu Hannibal Meshbri bah écoutez, c'est tout simplement un espoir de cette équipe tunisienne qui évolue à Manchester United actuellement qui n'a pas beaucoup joué avec cette équipe A de Manchester qui a tout simplement joué avec l'équipe un peu plus jeune c'est tout à fait normal maintenant, peut-être que l'année prochaine dans cette saison 2022-2023 il va l'évoluer avec le groupe A ça reste à voir mais en tout cas, c'est un joueur qui a des qualités à apporter à n'importe quelle équipe et c'est pour ça que je t'hésite de le mettre dans ce 11 on continue maintenant avec le trio d'attaque avec trois excellents joueurs très clairement, on commence directement au poste d'attaque en droit avec Naim Siti donc voilà, Naim Siti c'est un joueur qui est quand même un peu petit mais ça n'empêche pas qu'il a beaucoup de qualités il sait très bien dribbler très bien passer très bien centrer il faut qu'il continue parce que franchement, c'est un des leaders dans cette équipe de la Tunisie enfin, pas vraiment le leader mais un des joueurs clés qui peut mettre des buts et qui peut délivrer des passes décisives pour ses coéquipiers donc voilà, il faut qu'il continue de faire ce qu'il fait voilà, maintenant je l'ai mis à droite j'aurais pu bien évidemment le mettre à gauche de l'autre côté, bien évidemment en attaquant gauche j'ai décidé de mettre Nsakni donc lui, c'est un joueur vraiment emblématique de cette équipe tunisienne parce que plusieurs fois, il a porté le brassard je ne sais pas si c'est tout le temps lui le capitaine mais en tout cas, il le porte beaucoup ce brassard du capitaine pour le coup, lui, c'est un vrai leader et c'est un joueur vraiment essentiel parce qu'il va porter avec ses dribbles, ses frappes, ses passes, ses centres comme un petit peu Naim Siti, j'ai envie de vous dire et surtout vraiment, c'est un joueur qui s'est frappé de loin un exemple, contre le Nigeria lors de cette canne en 2021, il a fait une frappe de loin au final, elle est rentrée ça a permis à la Tunisie d'accéder au prochain tour donc voilà, un petit peu comme Naim Siti c'est des joueurs qui sont bons et ils doivent continuer de performer comme ils le font actuellement et pour finir, au poste de buteur j'ai décidé bien évidemment d'aligner Wabib Kazri donc excellent joueur, excellent buteur de cette équipe tunisienne c'est tout simplement la star de cette équipe parce qu'il marque des buts, il fait des passes décisives et surtout, il assume son statut de star comparé à certaines autres stars qui ne l'assument pas forcément je vous donne un exemple Ziyech, pendant le Cannes 2019 il n'a pas du tout assumé son statut il n'a pas du tout assumé son statut et il a été très mauvais parce que c'est à cause de lui qu'on s'est fait éliminer contre le Bénin maintenant, voilà il faut qu'il continue de faire ce qu'il fait Kazri parce qu'en tout cas, il fait vraiment du bon taf écoutez, pas grand chose à dire sur ce monde parce qu'on le voit de façon globale on se rend plus compte que c'est vraiment une équipe qui joue sur le collectif plutôt que sur les individualités puisqu'au final, il n'y en a pas énormément des individualités dans cette équipe il y a Eskiri il y a Kazri voilà, deux petits joueurs comme ça mais vraiment, c'est plus le collectif qui prime plutôt que les individualités et c'est pour ça que cette équipe on ne peut que l'admirer la force de cette équipe réside dans le collectif et non dans les individualités pour cette coupe du monde 2022 la Tunisie est tombée plutôt dans un groupe assez relevé composé de la France du Danemark et de l'Australie pour la France on l'a clairement vu durant ces derniers matchs c'est quand même une équipe qui se cherche encore et qui cherche surtout son 11 idéal pour trouver ensuite sa vitesse de croisière et devenir une équipe performante donc voilà pas grand chose d'autre à dire sur les français maintenant pour l'Australie c'est une équipe qui s'est qualifiée leur débarrage ils vont être là dans cette coupe du monde comme dans toutes les coupes du monde pour tout simplement réussir à se qualifier mais pour moi quand même la Tunisie reste au dessus de l'Australie et enfin surtout on a cette équipe danoise qui est vraiment une équipe qui émerge clairement dans le football actuellement le Danemark c'est surtout une équipe qui a énormément progressé et qui est aujourd'hui une des meilleures sur terre maintenant où placer la Tunisie dans ce groupe bah écoutez c'est compliqué de donner vraiment un pronostic précis comme je le dis dans chaque vidéo de l'avance CDN maintenant quand on regarde le groupe franchement il y a quelque chose à faire je pense qu'ils peuvent battre l'Australie maintenant vraiment ce match clé parce qu'il y en a toujours un pour n'importe quelle équipe si elle veut réussir à se qualifier pour le prochain tour ce match clé ce sera Danemark Tunisie alors ça va être compliqué mais franchement rien n'est impossible après j'ai envie de vous dire si c'est pas contre le Danemark ils peuvent tout tabler sur la France parce qu'on l'a vu la France en ce moment ils sont vraiment 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 nuls au moment où je vous tente cette vidéo la France est vraiment nulle donc voilà il faut le dire même moi je suis français mais je le dis en ce moment ils sont nuls et pourquoi pas la Tunisie pourrait tabler sur ce match contre la France ou contre le Danemark pour arracher une qualification à l'huitième de finale rien n'est impossible donc ils vont devoir bien évidemment tabler vraiment sur un de ces deux matchs pour tout simplement arracher une qualification après si vous voulez savoir mon prono pour moi cette équipe tunisienne finira troisième de son groupe parce que malheureusement le Danemark et la France est bien au dessus de cette équipe tunisienne après ils peuvent créer la surprise maintenant pour mon prono de façon générale vis-à-vis de cette équipe tunisienne malheureusement je ne les vois pas aller un huitième de finale parce que quand on regarde vraiment leur équipe quand on la regarde bien par rapport à d'autres équipes dans cette coupe du monde de 22 on remarque que c'est vraiment pas du tout l'effectif le plus compétitif du monde après vous voyez c'est quand même un collectif cette équipe et c'est ça qui fait sa force comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo on va tout miser sur le collectif pour tout simplement arracher une qualification un huitième de finale maintenant c'est compliqué quand dans le groupe on voit qu'il y a le Danemark et la France qui ont des effectifs complètement fous et qui ont des effectifs et un collectif à certains matchs donc à ce moment là quand ils ont les deux réunis ils sont inarrêtables et c'est pour ça que ça va être vraiment compliqué pour les Tunisiens d'arracher une qualification maintenant moi de mon côté je les vois finir troisième de ce groupe maintenant je n'exclus pas que c'est impossible qu'ils n'arrivent pas à aller en huitième de finale tout est possible dans le football en tout cas on a fait le tour autour de la Tunisie dans cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'a plu moi j'ai pris comme d'habitude beaucoup de plaisir à la faire et je te dis tout simplement à la prochaine et je t'ai pris comme d'habitude Sous-titrage FR ?